Pas pour longtemps, car Thomas Weggmuller, le Suisse, va sauter assez rapidement. Quant à Peter Declare, qui n'est pas au mieux, il voit fondre sur lui Alberto Camargo, le voici, le Colombien. Impressionnant. Camargo qui revient sur la tête de course. Ils sont désormais quatre au commandement, il y a Dominique Arnaud, Espinoza, Vichaud et donc Camargo. Mais à quatre kilomètres de sommet, Espinoza s'en va et Camargo, toujours lui, ne peut boucher le trou. Espinoza, le coéquipier de Pelloriz Cabestani. Mais derrière, la bagarre est lancée, Thierry Claverrola dans son jardin est sorti. Vous le voyez en tête, il emmène un groupe de contre-attaque et ce groupe absorbe tout sur son passage. Composition du groupe. Conti, l'italien. Claverrola, bien sûr. Camargo, encore. Frédéric Vichaud, toujours. Et Martin Torres, un Espagnol. Quant à Espinoza, il a quelques difficultés à suivre. Au sommet du col des Arabies, Claverrola passe en tête d'un groupe de cinq, donc devant Conti et Vichaud. Le peloton est à une minute et deux secondes. Un peloton emmené toujours par Capucci et son maillot à poids du meilleur grimpeur. Et dans la descente, première sensation forte de la journée, Claverrola, Espinoza, synchrone. Mais à l'arrière, très à l'arrière, 3 minutes 57 de retard, le calvaire de Greg Lémon commence. Greg, sans jambes, emmené par le fidèle Gilbert Duclos-Lassane. Kilomètre 173. Ravitaillement indispensable au Grand Bornand. Mais attention, Camargo, le Colombien, a décidé de l'abréger pour planter une belle banderie. Regardez. Voilà Vichaud, il se ravitaille. Et regardez Camargo, il se débarrasse de la musette et c'est parti. Vichaud va être le seul à pouvoir recoller. Samoan, ce kilomètre 227 et tout est à refaire. Ils sont maintenant 10 en tête. Thierry Bourguignon, Conicheff, Espinoza, Conti, Montoya, Cornillet, Martinez-Torez, Camargo, Claverrola et bien sûr Frédéric Vichaud. C'est le moment que choisit Bourguignon dans la tempête pour faire son bœuf. Excusez-moi, je sais que c'est pas terrible. Impressionnant quand même le Toshiba qui revient sur Montoya et Conti. Les autres ont déjà cédé. C'est un coup de remonter au Toshiba et de vous les fuité vraiment. Devant c'est le jour de gloire pour Thierry Bourguignon. Terrifique Bourguignon, la bouche ouverte pour ingurgiter le maximum d'oxygène. Bourguignon, intouchable. Intouchable vraiment. Quand soudain, la fusée Claverrola pour les spécialistes avec un petit plateau de 44 devant. Claverrola impitoyable qui va poursuivre son effort, qui va planter Bourguignon dans l'ascension de Jouplade. La détermination de Thierry qui emmène son braquet énorme. Au sommet de Jouplade, Thierry Claverrola va passer avec 20 secondes d'avance sur Thierry Bourguignon, 33 secondes d'avance sur Conti et Montoya, une minute sur le peloton maillot jaune. Mais attention, attention, ça peut faire mal, regardez. Thierry, debout sur les freins. Thierry, qui va regarder derrière lui, il est inquiet, il a raison. Bourguignon va revenir. Et tout est à refaire. Bourguignon-Claverrola, un final 100% français, un régal pour le public de Morzine qui a attendu dans la fraîcheur, sous la pluie. Voir le magazine de Dominique tout à l'heure reste le sprint, la sanction car malheureusement il fallait aujourd'hui un perdant. Et ce sont les deux régionaux de l'étape qui vont donner tout ce qui leur reste. Et sur la ligne, le bonheur donc pour Thierry Claverrola. La détresse pour Thierry Bourguignon. Durat avalé. Très très dur. Thierry. Il se sentait bien, il a gagné. Thierry Claverrola, encore une victoire pour RMO d'ailleurs. Eric Caritou est sixième.